salut les amis comment ça va tu sais pas quand est ce que tu peux planter tes petites graines tu sais pas quand est ce que tu peux mettre tes carottes tes navets et des graines de haricots et bien j'ai peut-être un bon plan pour toi et pour pas cher quelque chose en plus qui est versatile qui pourra aussi bien être utile chez toi et être utile au jardin j'ai nommé à le thermomètre on voit ça tout de suite ensemble dans deux secondes à tout de suite bonjour mesdames et messieurs bienvenue au jardin des bons pères de famille enfin du bon père de famille aujourd'hui je t'aide à prendre une décision est ce que je plante est ce que je plante pas est ce que je peux est ce que je peux pas je te propose une aide à la décision le thermomètre de surface c'est un thermomètre qu'on peut trouver à tous les prix moi j'ai pris celui de chez lidl j'ai pas d'action je vends rien de chez eux ne vous inquiétez pas mais visiblement c'est un bon rapport qualité prix ultra simple à utiliser je vais utiliser un petit peu avant de faire avant de faire le film aucun souci il peut aussi vous être utile à la maison parce qu'on a des déperditions de chaleur et ça ça peut vous aider à comprendre certains problèmes chez vous et éventuellement ça peut être même une grande aide en cas de pépins un feu de cheminée ou des choses comme ça on n'a pas le coeur net on peut l'utiliser et peut-être se rendre compte que ça va mal dans la cheminée voilà donc je vous montre son image allez suivez moi allez on commence alors tu vois petit objet alors il est fourni avec une pile et bien sûr une notice soit tu appuies ici soit tu appuies directement sur la gâchette et doit se mettre en route et ensuite ici tu peux choisir ton unité voilà allez je l'allume et j'appuie sur la gâchette le sol est à 16 degrés alors il faut il faut se souvenir que il a fait du soleil depuis depuis ce matin la terre s'est bien chauffé allez je reprends ici 15 7 un petit peu plus loin 15 pourquoi j'ai mis j'ai mis ça en place aucune graine n'a été mis en terre mais je veux à la fois que l'effet de serre chauffe la terre en profondeur et ensuite que l'eau s'évacue sur les côtés pour essayer de ré-essuyer un petit peu ce cet endroit voilà donc on va faire un essai on va voir combien il fait sous le tunnel allez hop 19 alors vous voyez 15 degrés ici en surface et 19 sous ce tunnel donc éventuellement je pourrais peut-être me lancer avec un semi de carottes à cet endroit peut-être je pourrais me lancer aussi avec un semi de betterave on va y réfléchir je viendrai reprendre des températures peut-être demain matin voir s'il n'y a pas une trop trop grande différence entre la journée et la nuit alors à savoir que les haricots c'est peut-être 18 20 degrés pareil certainement pour les tomates on est une vingtaine de degrés donc que ce petit outil va devenir indispensable l'autre tunnel alors combien 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 20 degrés sous le tunnel voilà donc les tunnels au niveau de la terre sont très 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 efficace ça c'est cool voilà les amis mes petites mes petites mains vertes mais bon père de famille je vous laisse je vous laisse réfléchir pour moins de 20 euros vous pouvez avoir ce petit objet ultra utile à la maison comme au jardin allez on continue par exemple 14 ici et ici et ici 18 14 et 17 2 allez 15 8 à 20 cm de profondeur 13 2 alors comme vous pouvez le voir ils se portent très très bien on va changer maintenant les bouteilles on va mettre en quinconce et on va permettre aux autres de se réchauffer et puis peut-être de développer plus vite alors ce qui est notable et remarquable c'est que les salades restées à l'extérieur sont restées rouges et les autres se sont un petit peu éclaircies mais on voit nettement déjà une différence de développement de développement pareil ici pareil ici mes belles petites salades voilà et j'ai des radis qui commencent à pointer le bout de leur nez à c'est super c'est super j'adore allez on continue mais mes petites mains vertes alors j'ai réussi j'ai trouvé les oignons hercules j'en ai pris un bon kilo vous avez vu la température du jardin au minimum 15 degrés l'après midi après après un peu de soleil je pense que les oignons ça va être une facilité déconcertante on va pouvoir bientôt les planter je m'en occupe certainement demain matin et puis je ne résiste pas non plus au plaisir de vous montrer alors regardez moi ça des plans magnifiques deux vignes une zilga et une raie de svensson quelque chose comme ça je crois donc j'ai choisi la variété zilga parce que c'est une variété qui quoi qu'il se passe dans l'année vous aurez du fruit qui arrivera à maturité c'est certain je l'ai eu dans le Finistère donc si vous avez du raisin dans le Finistère qui arrive à maturité au nord de Paris ou entre la Belgique et Paris vous allez avoir assurément du raisin du raisin en plus c'est une vigne qui vient de Lettonie ou des pays baltes donc moins 10 moins 20 moins 30 c'est certain ça résiste très très facilement et visiblement l'automne le feuillage prend une teinte rouge et c'est très très beau voilà donc variété zilga je vous le conseille donc l'autre variété svensson red j'adore le raisin noir j'adore le raisin blanc mais alors le rosé c'est mon petit pêcher mignon voilà je connais pas du tout ce cette comment dire cette variété on va la mettre au jardin et j'espère finir avec la collectionnite aiguë donc on va améliorer la haie fruitière avec ses deux vignes zilga et zvensson red alors au jardin on n'oublie pas on a aussi une tortue très très longue histoire j'essaierai de vous raconter l'histoire de ces deux tortues bah écoutez moi je la nourris avec du vieux jambon voilà et on va la nourrir tout doucement parce qu'elle vient de se réveiller à peine voilà et puis on essaiera de lui faire un petit enclos à tortue avec piscine un endroit pour prendre le soleil et puis un endroit pour dormir pour dormir donc on va essayer de trouver ça l'endroit idéal dans le jardin donc souhaitons la bienvenue à cette vigne zilga je l'ai acheté 18 euros et la qualité a l'air excellente et bienvenue à cette jolie vigne zvensson red donc tout est arrivé en très très bon état et surtout très très rapidement voilà sur ce les amis je vous laisse mes petites mains vertes j'espère que ce petit tour de jardin vous aura plu on commence à voir le jardin se structurer c'est génial et puis on va pouvoir maintenant vraiment faire du jardinage voilà donc je vous dis à dans quelques jours le temps de voilà de trouver de nouvelles idées qui pourraient vous passionner n'hésitez pas à me permettre de voilà de vous faire plaisir c'est à dire donnez moi des idées si vraiment vous en avez j'attends ça dans les commentaires je vous embrasse mes petites mains vertes à la semaine prochaine faisons et 1 Sous-titrage ST' 501